La nouvelle génération de Jedi. Nous cherchons un dangereux fugitif. Ce n'est pas un simple anarchiste, mais un fanatique de cet infâme ordre Jedi. Voyez-vous ça ? Un sabre laser ? Je suis resté tout seul pendant très longtemps. J'avais peur que quelqu'un découvre qui j'étais ou ce que j'étais. Et tu n'es plus seul. Plus maintenant. Salut, Bédéa. Moi, c'est Kale. Suisse la paix à mon assiette avec tes lasers ! Alors, il est temps de découvrir qui je suis. Il s'est passé quelques secousses qui vont te faire, petit gars ! Meryn, c'est ça ? J'ai passé des années à attendre une occasion de venger mes sœurs. Je sais bien ce que ça fait d'avoir tout perdu. Les sœurs de la nuit et les Jedi ne voyagent pas ensemble, mais les survivants doivent s'adapter. C'est sur tes épaules que repose le destin de l'ordre Jedi. La vie a cette drôle de façon de te pousser vers l'avant quand on n'a pas envie. Exécutez l'ordre 66. Mais non ! Non ! Chaque Jedi doit affronter le côté obscur. Nous pouvons bâtir autre chose. Depuis un plus grand. Elle te trahira aussi un jour. Tu ne pourras jamais arrêter l'Empire ! C'est cette douleur qui me rend plus forte. Temps de haine. L'échec n'est pas la fin, mon ami. C'est une étape inéluctable et nécessaire. L'espoir perdurera toujours pour ceux qui continueront à se battre. Jamais je n'oublierai. Je serai digne de vous et de votre sacrifice. Au nom du Conseil Jedi, Cal Kestis. Debout, Chevalier Jedi. N'oublie pas. N'accorde ta confiance qu'à la force. Alors, où allons-nous ? N'oublie pas. Cette zone est verrouillée. Qu'est-ce que vous faites là ? Montrez-lui. Les rumeurs disaient vrai ! Un Jedi, et on le livre vivant. Le Senator Sajjan nous attend. Vous pouvez circuler, il vaut mieux ne pas le faire attendre. Ouais, t'aurais dû mourir avec des semblables, traître. Et salut tout le monde, c'est X-Rouge. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test gameplay découverte de Star Wars Jedi Survivor sur PlayStation 5, édité et développé par Electronic Arts et Respawn Entertainment sous la firme Lucasfilm, sortie officielle le 28 avril 2023 et Peggy nous le déconseille au moins de 12 ans. Suite directe de Jedi Fallen Order, sortie en 2019. Excellente moyenne de 17 sur 20 sur Metacritic. On incarne toujours le héros Cal Kestis, accompagné de son fidèle compagnon BD1, le petit androïde. Les récits se déroulent après Fallen Order, après l'exécution de l'Ordre 66. L'Ordre Jedi est décimé, les Jedi sont de moins en moins nombreux, ils se font rares et sont toujours traqués par l'Empire. Première chose que l'on peut noter, il est sacrément beau. Tout aussi beau que son prédécesseur, voire même un peu mieux vu qu'il est sur console New Gen. Au marché Nocturne, il essayait d'acheter une caisse de bombes à électro-proton à un marchand d'armes chagriens. Comment vous l'avez arrêté ? Les Jedi ont besoin de dormir comme nous. Quand le sénateur s'occupera de toi, tu l'imploreras d'abord. Toujours sympa de rencontrer des fans. Je préfère vous le dire de suite, j'ai été devant un choix plutôt cornelien. En tant que testeur, nous avons l'habitude de recevoir les jeux légèrement en avance. Et c'est pour cela qu'il m'est arrivé un léger problème. Le patch 1.0 n'étant toujours pas arrivé, le Day One ne nous permet pas pour l'instant de jouer dans la version complète du jeu. Une mise à jour devra être faite pour accéder à la suite du jeu. Ce que je fais, c'est le prologue. Et je ne pourrais aller au-delà et c'est bien dommage car l'exploration et la personnalisation sont deux points positifs rudement mis à l'endroit. En avant contrairement à son prédécesseur. Nous pourrons faire un tour léger par la personnalisation. Mais l'exploration entre les diverses planètes et les puzzle games qui y habiteront ne pourront pas être présentes durant ce test gameplay découverte. En espérant néanmoins que ce qui va arriver vous tiendra quand même en haleine. Le Jedi Renégat Kalkestis. Le Jedi Renégat Kalkestis. Tu t'es forgé une solide réputation. Sabotage de dépôt d'armes. Perturbation des chaînes de production en agitant cette arme à la vue de tous. Le putsch raté sur Norseed. C'était toi aussi, je suppose. Que voulez-vous, sénateur ? Des aveux signés ? Vous savez déjà que j'ai travaillé avec Saw Gerrera. Avant que je ne te livre à l'Empereur, tu vas me conduire au reste des Jedi. Je ne peux pas. Il n'y a plus que moi. Inutile de résister. Je finirai par découvrir la vérité. Parfois il suffit juste d'un discours. Mais là-dedans, j'ai d'autres outils à ma disposition. Ou peut-être me contenterais-je de ceci. Le sabre de ton maître, Jaro Tapal, un traître comme toi. Et dire qu'un jour nos enfants nous demanderont ce qu'est cette chose. Une relique d'une institution corrompue, anéantie par sa propre arrogance. L'arrogance est un piège auquel beaucoup se font prendre, sénateur. Je suis sûr que l'Empereur ne m'en voudra pas si je te livre à lui en petits morceaux. Quoi ? Vous pensiez vraiment pouvoir m'attraper ? Vous détenez des données militaires sensibles sur votre yacht. Et vous venez de me les livrer. Merci BD. Tu vas brûler pour ça. Je vais reprendre ça. Enfin de la baston. Donc L2 pour attirer, R2 pour utiliser la force. C'est sûrement pareil, voilà. Carré pour taper et triangle qui sera sûrement l'attaque lourde comme son prédécesseur. Inutile de vous le dire, bien entendu, les débuts de jeu font souvent office de tuto. Oh, ce finishim ! Ça c'est vraiment, c'est ce qui m'avait manqué. Respond Entertainment a très bien joué la carte du fanservice. En imitant les différents styles d'exécution, de parade, d'attaque, de brise-garde, de contre-garde des différentes écoles Jedi. C'est clairement, clairement du fanservice. Faut juste que je me remette un petit peu le gameplay en main. Parce que bon, mine de rien, depuis 2019, j'avais pas retouché à la licence. Mais c'est toujours un kiff d'avoir un jeu Star Wars fait par des fans pour les fans et avec autant de moyens derrière. Oh, c'est... Le sound design est excellent. Malgré le fait que le premier avait été mal accueilli par certains fans, vu le niveau de... de classe et de badassitude qu'avait Cal Kestis, c'est vrai qu'il a un visage un petit peu plus de... de mec qui subit plutôt du gars qui fait subir, clairement. C'est un peu l'effet Kylo Ren, quoi. Mais en tout cas, on en redemande. Vous avez donc de l'esquive avec Ron, vous allez pouvoir parer. Deux barres de vie au-dessus de... de vos adversaires. La première, qui est la plus proche d'eux, c'est leur barre de garde qui est à briser pour ensuite avoir accès à leur barre de vie qui est au-dessus. Pas si vite, sénateur. Envoie un BD. Là, il vient vers nous. Euh... Il arrive un peu trop vite. Beaucoup trop vite ! Tiens bon ! Ah... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ça... Ça fait rien ! C'est des choses qui arrivent. Il faut attendre ce niote. J'ai du moins l'impression de perdre un petit peu notre temps, notre vitesse de progression est grandement ralenti durant les phases de climb. C'est pas plus mal. Vous allez me dire que c'est un Jedi. Bon ça va, c'est des Stormtroopers, ils savent pas viser. J'ai parlé trop vite. Bon bah non, il m'a même pas touché en fait. Des petits coffres à ouvrir, forcément. Système de loot. Et vous allez pouvoir, bien sûr, avec la personnalisation, améliorer jusqu'à la tronche de Kale, la gueule de BD1, et même votre sabre laser, bien sûr. Est-ce qu'il y a toujours les assassinats dans les airs ? Oui. Oh là là, incroyable. Ça c'est toujours aussi bon art, mais quel kiff. Attendez, est-ce que... Oh oui, même la force peut te faire tomber. C'est génialissime. Mais quel kiff. En tout cas, comme vous pouvez le voir, c'est graphiquement, que ce soit in-game ou même en dehors, quand il y a des phases de cutscene, c'est du pareil au même. C'est pas par là ? Ah non, c'est par ici. Ça voilà, ça c'est un point négatif quand même que j'ai pu trouver dans le jeu. Avec, ben même la bêta presse. Le level design. On ne sait pas trop où il faut aller dans le jeu. Il suffit que je le dise. C'est pas où qu'il faut aller. Vous voyez, en fait, il n'y a aucun indicateur. Je sais qu'on peut le paramétrer dans les réglages. Après vous allez me dire, chacun a sa propre perception des décors. Ah ok, c'était par là. Donc voilà, vous voyez, quand je disais que, voilà, le level design pour moi reste un problème. Et si je fais partie des gens qui n'arrivent pas trop à voir où se trouve la suite du scénar, je pense que je ne dois pas être le seul. Un point de méditation. Donc c'est ici que vous allez pouvoir ajuster vos points de compétence et pouvoir même enclencher le repos. En mode Dark Souls-like, si vous enclenchez le repos pour vous refaire toute votre barre de vie et tout votre stuff, tous vos consommables, potions de soins, etc. Ça fera réapparaître tous les adversaires. Donc il y a survie, sabre laser et force. Ça c'est des nouveaux arbres de compétence. Ok, bon, ça c'est un coup d'estoc en fait. Très bien. Donc là voilà, je fais réapparaître tous les adversaires, mais en soi, ça a pu me permettre de me reposer complètement et de tout recharger dans mes consommables et collectibles, etc. Deux façons d'interagir avec le décor pour pouvoir looter ou accéder. Ou vous utilisez la force, ou vous piratez avec BD1. Vous pouvez directement interagir avec la touche R3. Comme vous pouvez le voir, si vous êtes un curieux vagabond, eh bien votre curiosité sera grandement récompensée pour trouver les divers loots dans les annexes du jeu. Chose promise, chose due, petit détour par la personnalisation. Comme vous pouvez le voir, on peut vraiment tout modifier de calme, ses vêtements, lui mettre une veste ou pas, les différents coloris du haut jusqu'en bas. Et par la suite, vous débloquerez les personnalisations de votre petit compagnon BD1, ainsi que de votre sabre laser. Oh, il y a même les animations où ça coupe les câbles, incroyable. Mais c'est... Oh là là, mais quel kiff ! Mais c'est un régal. Un peu, ça me fait exactement le même effet que dans Ghost of Tsushima. Quand tout est vachement bien amené, qu'on prend autant du plaisir dans le gameplay qu'à regarder les cutscenes. C'est... Oh là là, mais quel combo et quel pari gagné, quoi. Tu m'étonnes qu'il ait eu 17 de moyenne. Ok. Oui, bon, ok, la carte de navigation. C'est le pavé tactile de la DualSense qu'il faudra... Ok, donc l'objectif c'était à droite, mais à gauche. Il y a un petit objectif secondaire à faire. Ou alors c'est peut-être par là qu'il faut accéder pour l'objectif principal. Allez hop, en mode crachement d'écoute. On peut les tuer depuis en haut. Oui. Oh là 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 là. Tire, tire, vas-y. Ah, mais oui, d'accord. Faut que j'appuie pile au bon moment pour envoyer. Oui, en plus c'est écrit à côté, quoi. Faut pas que je confonde avec Star Wars Battlefront. Non, c'est pas par là. Encore une fois, c'est... Si, pourtant j'ai l'impression d'y être. Je suis dessus là. Ça, c'est pas atteignable. Non, faut pas faire demi-tour. Oh mais... Oh là là, mais ouais. C'était la petite ouverture. Ah ouais, parfois c'est sous votre nez, vous le voyez pas, quoi. Le sabre double lame, en mode Dark Maul. Wow, ouais, cette rapidité. En même temps, voilà. Je pense que c'est pour contrebalancer le fait de la supériorité numérique durant les combats. Ça permet de toucher tout le monde à la fois. Ah ouais, ça a pas l'air de fonctionner. Ah ouais. Ah ouais, non mais par contre, le... Le chara-design au niveau de la motricité, enfin l'effet ragdoll et tout, est vraiment incroyable. Donc en fait, on réalise très rapidement qu'on commence le jeu avec tous les attraits et compétences que l'on avait débloquées avec... Oh, ramasse. Avec Calcestis dans le premier volet. Et c'est pas plus mal. Ça rappelle un petit peu, vous savez, les jeux style L'Ombre du Mordor, quand Talion récupère toutes ses compétences dans le deuxième volet. Ne regarde pas en bas. Je te tiens, un traître. T'en as mis du temps ? Oh, tu sais, je me baladais. J'admirais la vue. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Coruscant. Merci, Baud. Je fais que mon boulot, Castis. Et voici notre nouvel allié qui a rejoint la Résistance qui était avec nous depuis le début. Sous couverture. Jetpack et double blaster dans ses capacités de combat en mode Django Fett style. Et on va pouvoir, comme la plupart des alliés qui nous accompagneront, débloquer des raccourcis pour revenir à cet endroit sans avoir à tout se retaper. Mais voilà, en fonction des divers alliés qui vous accompagneront durant le jeu, vous pourrez leur donner des ordres. car eux seuls seront capables de faire telle ou telle chose pour pouvoir poursuivre le scénar. Mais comme je le disais, le point négatif principal reste le level design et la perspective, en fait. Quand on est paumé aussi facilement, c'est que... et surtout quand le jeu dans les paramètres nous donne clairement de l'aide à la direction, c'est que même chez les devs, ils ont compris que ça allait peut-être être difficile pour certains joueurs. Voilà, je me disais que quand on essaye deux fois et que ça ne marche pas, forcément. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça, c'est l'aide qu'il peut vous apporter. S'il n'était pas intervenu, je n'aurais pu activer autant de fois BD1 que nécessaire. Il ne serait pas arrivé. Le fameux wall jump. Le wall ride qui finit en wall jump, plutôt. C'est un putain de labyrinthe, ce truc. Mais bon, au moins, tant que ça reste à peu près couloir, c'est caché dans les moindres recoins. Vraiment. Si on ne tente pas la caméra, les consommables, on peut s'y asseoir dessus, par contre. Bien vu. Oh, tiens, le vieil ami. Je crois que c'est l'heure de la revanche. Oh, boss phase en plus, barre de vie. Oh, on esquive. Allez, on va utiliser l'ulti. Grosse nouveauté de ce deuxième volet. Quand on fait L3, R3, on active un bullet time, un ralenti. Ce duo finish incroyable. Vous l'avez vu, quand les ennemis sont en surbrillance rouge, l'attaque est imparable, donc il faut forcément esquiver, il faut forcément s'éloigner avec Ron. On ne pourra pas parer avec elle. Ah, ben enfin, le grappin. Ah, ben enfin, le grappin. Tu peux le réparer ? Il est un peu abîmé. Plutôt en bon état. Ça ne devrait pas prendre trop de temps. À ce qu'on dit, t'as combattu l'Empire sur Kashyyyk. Ouais. T'as piraté un marcheur et forcé un camp de prisonniers impérial à toi tout seul. Ça, c'était BD. Rien que vous deux. Et quelques amis. Et toi, le nouveau ? T'es là pour les crédits, j'imagine ? J'aime les crédits, c'est sûr. Mais... J'ai une fille. Kata. Je la vois pas aussi souvent que je voudrais, mais au moins, je peux la nourrir. Ça doit être dur d'être loin d'elle. Sa mère est... Non, elle est partie. L'Empire nous l'a enlevé. Désolé. Ils ont pris beaucoup de gens. Beaucoup trop. Tu sais t'en servir ? Je vais m'en sortir. Je vais t'en faire ailleurs, sur Bracca. T'as pas chômé pour quelqu'un de si jeune. J'essaie seulement de survivre. Comme nous tous. C'est bon pour le premier tuyau, Gats. Use the Force, Luke. Bon, ça y est. On a rejoint le groupe. Enfin, les alliés Renegas Révolutionnaire avec moi. On va pouvoir enfin accéder au vaisseau. On va voir s'il fait toujours autant le malin en face-à-face. Donc voilà, le petit logo. Ah ! J'ai touché les pieds. Et puis on a touché le sol avant. Du coup, j'ai fait attraction au lieu du coup de grappin. Et maintenant, cher assistant, il est temps pour nous pirater. Merci BD1. Il est l'heure pour notre cher chien de l'Empire d'affronter ses responsabilités. Oh oui. Ah, il a faim. Un petit peu de maltraitance. Je savais qu'on n'en avait pas terminé. Donnez-nous le code du terminal. Impossible. Ils m'exécuteront. Je peux peut-être le faire changer d'avis. Le contrôle mental des Jedi, classique. Vous avez accès à votre terminal. Je... Je ne peux pas. Ah ! Choix de possibilité ouverte. Ouais. Quand même. Faites-nous confiance. Nous sommes... On ne peut pas lui proposer une récompense à la clé quand même. Nous sommes des alliés. Je vous fais confiance. Je vais déverrouiller le terminal. Si, bouge. Allume-le. Avec plaisir. Allez BD. Voyons ce qu'on a là. Ils sont partout. Ça, c'est pas vraiment ce qu'on espérait. Des années de combat. Mais rien de ce qu'on a fait ne les a freinés. À quoi t'attendais-tu ? Tu as perdu. La République n'est plus. Elle a été tuée par des politiciens comme vous. Crois-tu vraiment que je voulais qu'Utapao rejoigne l'Empire ? Les compromis auxquels j'ai consenti ont garanti l'avenir de mon peuple. J'y suis allé sur Utapao. Là-bas, tout le monde vous méprise. Au moins, ils sont en vie. Pourquoi se battre quand la victoire est impossible ? La reddition a un goût amer au début, Kahl. Mais il s'adoucit avec le temps. Libère-moi et je te proposerai un marché. Non, sénateur. Un jour, quand vos enfants verront ça, ils sauront que les Jedi se sont battus pour eux. Quelle terrifiante naïveté. Hé ! Les jumeaux ont les yeux qui scintillent. Finissons-en avant de nous retrouver avec un nouvel incident de Carida sur les bras. Qu'est-ce qu'on fait de lui ? Il vient avec nous. Vous entendez ça ? On prend à emporter. Bon, pour éviter trop de spoil et parce que je viens de débloquer l'établi. Petit détour encore par la personnalisation et cette fois-ci, le sabre bien entendu. Je vais vous laisser là-dessus comme vous pouvez le voir. On peut absolument tout modifier de la couleur de votre sabre à la moindre matrice de votre poignée de sabre laser. Mais ça ne s'arrête pas là. On va le foutre en jaune parce que je suis fan des Jedi consulaires, des protecteurs des temples Jedi. Ceux qui ont vu Star Wars, Clone Wars et Rebels auront la référence. On peut choisir le type de teinte et de coloris. Lui donner un état de usé à impeccable. jusqu'à même modifier le degré de polissage comme vous pouvez le voir. on va lui mettre une dégaine. Comme je n'ai pas la couleur noire, je vais partir sur un... parce que j'aime bien les sabres dorés et noirs. Je vais le faire partir sur un silver gold. Ça va être magnifique. Vous allez voir ça. On va voir comment ça réagit. Il tue. Bon allez, je vais me stopper là vu que je ne peux pas faire la suite du jeu pour l'instant en espérant que le test gameplay découverte de Star Wars Jedi Survivor vous aura bien plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain test gameplay découverte. Portez-vous bien tout le monde et à ciao !